Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche. Répondre ta grâce, nous, Jésus. Utilise ma personne, et parle à chacun d'entre nous, de nous guérir, de nous restaurer, de nous bénir au travers de la parole. Bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus, que je prie à Marie. Bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus, que Dieu bénisse, et c'est avec nous aussi. Dis à quelqu'un, Dieu te bénisse, dis à quelqu'un, c'est ce moment que Dieu bénisse. Ça va ? Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dieu bénisse. Réveillez comme ça, plus fort. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dieu bénisse. C'est plus fort. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Tu as quelqu'un que Dieu te bénisse. Dieu bénisse. Je suis en tenue de maréchal, ça vous savez ça déjà. J'ai appris à revenir sur l'explication. Je m'as tenue. On passe à la touche. La touche. C'est pas Soutan, c'est Touche. C'est pas Romain. On a vu la touche. Quand vous lisez les années 53, vous allez comprendre pourquoi je porte ça. Pourquoi je porte ? Le rouge, on dit, mais pourquoi tu es habillé en rouge, on dit, mais en quoi rouge est-vous-même ? C'est satanique ou bien ? Vous allez me poser la question. Rouge, là, c'est pas une couleur que Dieu a créée. Non, 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 pourquoi ? Je lui dis, mais pourquoi toi, la couleur rouge, toi-même, tu es bonne à tes dents, ça veut dire quoi je crois ? Vous demandez, vous posez, vous ne connaissez pas les choses, c'est vous qui donnez ça au diable. Je dis au rouge, je vais dire, « Vive ! » Oh, le diable, il symbolise la mort. Oh, la couleur, vous voyez là, ça veut dire autorité. Vous ne savez pas le symbole des couleurs. Il ne sait pas. Eh, vous diabolisez tout. Ah, oui, mais non, aujourd'hui. Vous savez, vous verrez les choses. C'est pour ça que les chambres aiment beaucoup la couleur rouge. Vous voyez, c'est le symbole de vie. Bon, la vie des claves, nous avons vécu le diable à cause du sang de l'agneau. C'est pas ? À cause du sang de l'agneau. Moi, je suis un combatteur. Moi, je suis un bon guerrier. Voilà. Mon ministère, c'est un corps d'élite. On est guerriers. Nos ministères, c'est pour la guerre, pour la guerre. Quand vous allez partir, les pays, ils ne peuvent pas être tenus. Les commandos gendarmes, ils en ont été tenus. Véreux rouges. Dans chaque corps d'élite, à sa tenue. Dans un matin, le Seigneur m'a dit, il m'a montré la révélation dans Isaïe 63. Et comme il a dit Isaïe 63, vous comprenez, l'homme qui rêvait de Bostra, avec un habit éclatant, avec un bêtement rouge. Maintenant, c'est très clair. Le diable, c'est un égyptateur. Il est égypté. Le diable l'a récréé. Il ne s'était que le plus. Dites-moi ce que le diable a créé. Le péché. Puis la mort est récréé après. Mais pour tous les questions, pourquoi toi tu as revujeté ? Mais pourquoi le rouges t'es dérange ? En quoi ça t'es dérange ? Non, comme on voit dans les films l'Igérien, les sorchers là, j'ai dit, mais voilà, voici le rouges du diable. Les bonnes choses là, lui, il transforme ça en mauvais. Et c'est tout. Or, les couleurs ont leur explication, leur signification. C'est tout. Ce qu'on ne comprend pas n'importe quelle couleur. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Qu'il y a des grands cérémonies, quand il y a des grandes choses. Alléluia. Amen. Si tu me vois porter noir, tu veux dire c'est un mot d'autorité. Il y a des touches. Ça veut dire qu'il y a des fétiches. Il y a des fétiches, il y a des fétiches, il y a des fétiches. Il y a des fétiches, il y a des fétiches. On a compris ? Amen. Alléluia. Amen. Parclame Jésus. On a fait une maréchale. C'est quoi que le hanté son, c'est le mangeur d'âmes. Amen. Son aussi, ça est vrai, un mangeur d'âmes. Lui qui écoute elle, ça l'effraie. Elle est son aussi, moi, il les a. C'est ce qui est vrai, c'est l'enseur de sort. Mais je préfère l'expression, mangeur d'âmes, et mange les âmes des gens. Amen. Moi, j'ai commencé à porter touche depuis 2008, là-bas, 2009. C'est maintenant que tout le monde, au départ, ça a scandalisé les gens. Je m'en fous. Moi, ils m'en fous de ce que les gens disent. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une condition précieuse, je suis convaincu de le faire. Tout ce qui n'est pas convaincu, je m'en fous de ta condition. C'est vrai. Amen. 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 Et c'est tout. Tout vous voulez, les gens vont avoir migré. Ils vont avoir migré, ils vont avoir cancer, une humeur du cerveau. Et puis ça va vous tuer. L'amitié, toujours, c'est ce qui est bon. C'est ce que les gens vont méditer. Ils vont dire ce que c'est. Amen. Quand le mangueu commence à mûrir, vous voyez les bières. Les enfants du 4 juillet commencent à jeter les bières. Le juillet va commencer à être important, il va commencer à t'élapider. Amen. Amen. Je ne sais pas, il n'est pas confortable qu'on ne jette pas les bières. Je veux qu'on m'attaque pour que tu me bénisses. Depuis que nous commençons à m'attaquer, Dieu m'est béni. Les attaques permettent à Dieu de confondre tes éleignes. Amen. Si tu n'es pas attaqué, tu ne verras jamais la puissance de ton vie. Je ne sais pas. Amen. On ne peut pas exclure l'attaque de la vie chrétienne. Ce n'est pas possible. N'est pas possible. C'est dans l'attaque, tu vois la main de Dieu. Le premier attaque, c'est bien d'accord. Allez l'ordre. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Plus on attaque le prophète Krasso, les gens cherchent à savoir qui il est. Et ça permet aux gens de découvrir mon ministère. Ça veut dire que le monsieur va vous attaquer. Le taquin. Ok. Je préfère que, moi je préfère le suivre. C'est qui il fait là, c'est unique au moment. Depuis quand vous avez vu quelqu'un sorgi, attaqué un sorgi, je ne sais pas qu'aujourd'hui. Il y a souvent des âmes. Ça m'a aidé, ça a aidé beaucoup de gens. D'autres m'appelaient, vous disent, je ne savais pas, on m'a parlé de toi en mal. Il y a ton monsieur à qui je dis, le grand, le bishop, le lion depuis Bruxelles. Ça fait deux ans que je me suis déçu. Quand on me parlait de toi, on me parlait de toi en mal. Et je commençais à te suivre. Et je n'avais rien de dire, non. Tu as une référence pour la code du white plan. Il faut que je te souviens. Il faut que je te souviens. Le beau c'est l'ennemi. Attaquez-moi. Dieu va m'élever. Je suis content que vous m'attaquez. Vous parlez du moins, ça attire l'attention des gens. C'est le mystère. Assez les gens se poser la question, c'est qui même ? Les gens ont fait les recherches. Oh, je suis plein sur Internet. Quand tu vas aller sur Internet, tu vas voir un gars qui attaque son chier. La femme dit, c'est elle qui a rendu le monsieur. Elle est femme, elle a détruit. Et puis c'est un monsieur qui pensait, toi tu attaques. Du coup, je trouve les gens qui vont me soutenir. Attaquez-moi seulement. Vous pouvez rester aux gens de découvrir le ministère du prophète. C'est normal parce que vous êtes les enfants du Gare. 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 Je n'aime pas le prophète. Je ne suis pas obligé que tu m'aimes. Moi, j'ai vu ma vie, je n'ai pas obligé que tu m'aimes. Mais je suis devant. Je sais d'où je suis quitté. Et puis je sais où je suis en fait. Et je sais d'où je suis en fait. Chacun a son histoire. Moi, j'ai mon histoire. Tu peux laisser-tu tomber les pieds. Mais moi, j'ai mon histoire. Ce qui me donne plus de force. J'ai juste m'aiment. J'ai juste essayé de faire. Dans le ministre au cœur du maire. Frère. Vous n'êtes pas la même chose. Amen. Quand je commence à comprendre que les gens commencent à attaquer. J'ai dit, Seigneur, je suis arrivé. Parce que si on m'attaque, c'est que je dis Satan. Quand il commence à comprendre que les gens commencent à mettre une plaque. Ils disent tout ce qu'ils ont dit. j'ai dit c'est le même droit que je commence à partir sa part et maintenant j'ai dit plus vous avez dérangé le diable plus parlera de vous j'ai vu la puissance de jésus puis c'est ce qui m'a mené à la conversation c'est parce que je ne vois rien je suis très intelligent et elle est diplôme j'ai des chambres ici c'est parce qu'on est jésus j'ai vu qu'on est jésus j'ai vu la famille musulmane c'est de la famille musulmane que tu m'a appelé et quand il m'a appelé il m'a d'abord guéri d'une maladie mystique et puis il m'a appelé comment j'ai vu jésus plus de 20 fois j'ai vu aux gens tu crois ça ou pas on engage que toi j'étais loin du christianisme c'est quand j'ai vu jésus mais guéri que je me suis converti je pense que ma foi et ta foi ce n'est pas pareil celui qui n'a pas vu jésus et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas la même dimension celui qui a été délivré qui a mis un miracle de jésus dans sa vie et celui qui n'a pas vu n'a pas la même dimension je suis là parce que j'ai commencé par l'europe on va commencer mes études là-bas j'ai commencé mes études je suis très intelligent j'ai l'espoir de l'hôpé le système ont été là moi j'ai j'ai écrit ça j'ai un grand diplôme à ma mère d'hôtel depuis Grenoble donc j'ai un bagage intellectuel je n'ai qu'un licence en théologie de le jour où elle est vide là j'ai la connaissance je ne suis pas quelqu'un qui a raté sa vie je suis ici parce que tu veux que je sois ici et quand tu es là à la place quand tu es là à la place je ne fais pas comme les gens moi je n'ai pas vu les gens 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 qui viennent de l'abidjan comme j'ai beaucoup de fidèles l'abidjan quand tu as l'ambiance ça attire les gens c'est pas toi qui vas faire eux c'est l'ambiance je n'ai pas vu les gens qui viennent de loin des états-unis le suisse soit en quand tu as l'ambiance quand tu as l'ambiance que Dieu apprends moi j'ai pas vu le monde mais ma base c'est le divot tu ne peux pas m'enlever ça avant ce que Dieu me dit non mais je ne crois pas encore que Dieu puisse me dire non je suis content que j'ai dit j'ai vu c'était une réalité je suis en contact avec la réalité la sorcellerie et depuis un moment on a commencé à transformer l'environnement le département de Divo Lakota pour que quelqu'un devait un chirurgien c'est qu'il a fait une expérience les manteaux chirurgiens on les met dans le cadavre les gens on te met en contact d'avoir un corps pourquoi c'est moi le plus difficile je préfère les expériences pour ne pas avoir peur oui 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 c'est comme ça doucement doucement et puis maintenant on te laisse tu fais tu es un message chirurgien c'est que tu as une expérience quand il dit que j'attache son ship tu as quelle expérience de là ? tu es capable de faire la sorcellerie demandez à Grahlaou comment Dieu m'a utilisé pour détruire la barre de la sorcellerie à Grahlaou dans beaucoup de régions de Champag-Divoie avant que je m'installe ici quand j'ai commencé le ministère en 2009-2010 là-bas à Abidjan il n'y avait plus de place à la Palmas c'était les 3 à 15h tout le coup est rentré il finit l'heure et il dit il vient de chez moi sans plus de crise non 3 en on Oui, mais Jésus, il vient, sanctifiez-vous. Oh, les gens ont un problème. Ils savent que le prophète, la soeur, il touche le problème. Oui, déjà, non. Le vrai problème, la mort, touche ça. Le gaz, il sent à l'aise dedans. Et puis, il est délivré. Ils sont censés bien parler. Qui est-ce que vous bénissez maintenant? Dieu a quelqu'un qui va bénir ce matin. Qui est béni ce matin? Amen. Nous sommes encore bien les censés délivrer. On est censés. Oui, 8,000. Ne veux-vous, pardonnez? 8,000. 8,000. 8,000. Non, pardonnez. Je vous ai donné la possibilité. Parce que c'est où qu'il fait. Après, les sorciers prennent serment. Tout ça, c'est important pour nous. De savoir où nous sommes en train d'aller dans les combats. Il dit, nous sommes à 8,400 euros sur Chine de Vizier. Nous avons délivré 8,400 sur Chine. Mais il faut faire un pilote. Il faut faire un pilote. Comment il délivré ce pilote? Sanché 20,000, démange 3. 8,400. vous faites quoi j'ai délivré qui ? c'est les sorchis c'est ça que nous ça nous intéresse non seulement c'est le délivré de sorchis et de victimes tu as compris ? c'est pour ça qu'il faut que sa maman vienne la maman de la fille vous envoyez la chambre, on dit la fille, la fille, le sorchis, il est à vous râmer quand vous venez ici, on ne fera pas comme vous voulez nous avons un système, si vous ne rentrez pas dedans, vous partez nous ici, on délire le sorchis, il est petit, quand le sorchis est gâté, tu as gâté ça nous intéresse, quoi tu as gâté ? tout ça ça nous intéresse j'ai enterré qu'on va prendre le canard nous ne s'arrête pas en espérant si il y a un canardier, j'ai détérile ça je n'ai donné plus de 1000 canardiers, j'ai détérile ça c'est mon domaine, chacun son nom je suis là à 20 kilomètres, à 20 je peux voir, 20 mètres, sous la terre c'est indigable, incroyable pour que se passer, j'irais merveille et puis soleil d'évorer C'est une thérapie où persoix, je devrais le doOK je commence à prier, si il y a 100 sérieux depuis 11 au bout tout te prier, le problème de l'auquete est réglé chacun son nom dans sa chine et moi c'est comme son totem l'âme je la lance toujours des filles quand il y a eu ébola ils ont trouvé le virus de moulage oui moi je suis l'anti sorcier tu n'es pas malade quand tu me rends compte c'est fini tu es obligé tu as deux choix ou tu laisses la sorcellerie ou tu vas sous la tête quand tu n'as pas envie de vivre sur la terre on va te permettre de vivre sous la terre il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre sous la terre pour les aider à vivre sous la terre parce que j'aime précis qu'on vit sur la terre on respecte l'être humain oh vous voyez vous voyez vous voulez demander des gens moi je suis dépassé que le vieux il a vécu toute sa vie dans l'ignorance et c'est la grâce de dieu sinon il mourait sans ça il n'allait pas savoir il allait mourir il allait même sur le compte du nord c'est dieu qui a fait c'est dieu qui a fait comment vous comprenez un peu ne mettez pas trop sur dieu le vieux ça va on peut acclamer le seigneur pour le dire que tu l'aimes voilà parce qu'aujourd'hui là si là là c'est tout ça aujourd'hui c'est la l'enfant de vie et puis il y a eu le bébé là en train de sourire le vieux j'ai subi la scène hier ça m'a touché oh la manie elle s'en fout c'est comme elle elle sait que c'est pas un elle-même c'est pas pourquoi elle a clappé oh le vieux l'âge qu'il a c'est pas de vous donner les bouches de l'enfant Dieu te bénisse je te dis tes enfants, ceux qui restent encore prospérer nous nous travaillons pour ça, pourquoi est-ce qu'on nous amère s'ils ont dû m'ammerder, quelqu'un n'a pas venu m'ammerder je prends vos places, chacun a sa destinée tu as quelqu'un Dieu te bénisse les gens maintenant ils s'en foutent, c'est fait délivrer de la société avant, j'ai sauvé comme moi oh le chien, ne savais pas qu'il est carré il y a le chien, non, tu as carré voici le dentiste voici le sujet c'est une femme, il y a un problème voici le judicologue il y a un bébé, voici le pédiat non, il y a une spécialité toi, Dieu t'a appelé, il t'a donné une spécialité non, je suis généraliste non, on banalise les généralistes quand les généralistes, il est de ton fils spécialiste tu sais, quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé à quoi ? il y a une position de ton spécialiste il y a une position de ton spécialiste on est la voix qui crie dans le elle est venue en ville, on tient reste dans le désert, tu veux parler en ville oh ta voix va crie dans le désert il ne faut pas te montrer les choses on a bien compris il y a une spécialité de toute façon, nous nous prenons appelé les sorcelleries tant qu'ils ne sont pas là, ils banalise on dit non, on va prier, ça va ah non, on boussit la chose même si un canari, on va détruire un canari ça nous intéresse d'être détruire un canari donc c'est notre spécialité c'est notre spécialité c'est notre spécialité c'est pour ça que ce matin, ce sera délivré au nom de Jésus Amen qui sera délivré au nom de Jésus Alléluia Dieu quelqu'un qui sera délivré pour la sa délivrance Amen Google c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est l'amour alléluia dit quoi ça délivrera c'est l'amour Amen on me pose la question, qu'on fait ? est-ce que tu vas venir aux Etats-Unis ? est-ce qu'il est venu dans les Etats-Unis ? oui, aucun et bien je suis en France, moi je suis en Afrique Amen je vous confirme l'arrivée c'est le 5 novembre c'est le 5 novembre il y a une visa c'est le 5 novembre c'est le 5 novembre on me pose trop de questions sur internet on pose trop de questions effectivement le prophète a eu le visa je vais vous répondre à toutes ces questions en français ça c'est bizarre ça c'est bizarre ça c'est bizarre voilà vous voyez tout de caché là je vous dis moi je voyage seulement qui peut me dire combien d'années ça ? combien ? le visa ? il s'en bat là de combien à combien ? c'est bizarre attendez, laisse le balle il y a un septembre c'est un septembre un septembre c'est un septembre hein ? hein ? c'est un septembre c'est un septembre mais il y a eu un visa il y a eu un visa je t'ai eu un visa et je vous répandes pas une voyage j'en vends C'est bon, je ne l'ai plus plus de visa. Applaudissements. 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 Bon, il s'est bien agi. D'abord, il s'agit de l'anglais. Hé, pardon, français, pardon. On travaille ici bien en anglais. la date c'est tout ce qui intéresse c'est tellement petit c'est un an, non, c'est ici, non, ils ont mis ici, il y a une date, ils ont mis la date d'une visa ici ils ont mis 100 vagues il y a quelque part ça fait ? vous voyez ça dans ma poche, une promenade ça bon, je dis, moi il m'avait là-bas là, c'est pour vous délivrer, sinon c'est pas pour rester un professeur, il y a une chienne, il y a une visa, mais c'est pour vous délivrer, vous allez venir bon, donc c'est clos, hein, vous parlez trop, trop là, il y a une visa, elle est là donc j'arriverai aux Etats-Unis, je sais que nous démarrons, la croixade aux Etats-Unis à Baltimore, dans la ville de Baltimore ce 5 samedi, nous allons lancer le programme sur tous les Etats-Unis et je pars pour les Etats-Unis pour un mois un mois et puis après ça, on est venu nous allons démarrer une tournée, je vais commencer d'abord par l'Europe commencer par l'Italie et après ça, Toulouse et après ça, Lyon Lyon, pour Lyon, c'est le 28 le 28 au 29 octobre 28 au 29 octobre Juste après Lyon, je prends mon bol pour les Etats-Unis Justement pour amener vos parents, vos parents qui ont peur que la sorcerie a venu ils ont peur de ça et quand je m'appelle un peu, je les sensibilise pour venir, pour qu'ils soient en contact avec vous qu'ils veulent ou pas les sorcer, nous n'avons pas besoin de visa et nous on va en basse-là pour chercher des visas et nous on dit, I get ils ont 15 minutes pour aller quand on nous parlait à Paris, c'est 6 heures ils ont des tubules, des pratiques on dit ce Dieu peut nous protéger contre les heures de la sorcerie sinon tout le monde vit là ils connaissent mon numéro mon numéro, je gâche ils connaissent ton numéro ton appartement ton numéro et ta maison ils connaissent tout la seule chose qu'il faut c'est le marché avec Jésus c'est tout c'est tout ce qu'il fait le royaume de la sorcerie ah, non j'ai peur ma mère est en chier ma mère est en chier mais envoyez-la, on m'a élevé parce que ma mère ou mon père c'est le royaume de la sorcerie nous ne s'en dit pas qu'on va pas se rechir bon, laisse-le nous on envoie la délirance et nous on met en sang après et puis la vie continue on peut délivrer de la sorcerie on peut délivrer de la sorcerie si tu es le souverain mais il faut la salle hallelujah amen tu as quelqu'un qui fait tes vies je fais tes vies amen nous avons des grands projets dans le mois de novembre nous avons construit un grand bâtiment ici nous avons construit une chapelle et alors un homme au fur et à mesure il faut que nous démarrons les travaux de la chapelle nous avons construit une conférence de novembre et c'est ici qu'on va essayer de faire par la grâce de Dieu le 30e décembre ici on s'est chapelle par la grâce de Dieu amen donc Dieu est béni et Dieu est béni je sais que Dieu va faire les choses humaines et Dieu est béni et Dieu est béni amen